L'événement Serious Escape Game 2018 s'est tenu du 17 au 18 décembre 2018, ici à l'ESPE à Villeneuve d'Asque. Durant cet événement, nous avons eu deux journées fortes. La première journée était dédiée à la recherche, la deuxième était dédiée aux démonstrations, aux mises en pratique concrètes, avec aussi une remise de trophées, les SEG Awards 2018 qui permettaient de décerner des prix dans différentes catégories, que ce soit meilleure communication scientifique, meilleure communication d'institution, meilleure innovation technologique, meilleure innovation ludique, meilleure innovation dans le domaine de la pédagogie. Et puis un prix spécial du jury qui a été décerné pour essayer de dire quel était l'escape game qui a donné le véritable coup de cœur de l'événement. Durant ces deux journées, nous avons eu une succession de tables rondes, de présentations faites par des chercheurs qui sont venus d'un peu partout dans l'Hexagone. Et nous avons eu un président d'honneur qui était cette année Gilles Brougère. Gilles Brougère était là pour essayer de donner un peu un recul sur l'objet escape game, nous dire en quoi finalement ça correspondait à un objet hybride qui mêlait à la fois à la dimension éducation et à la dimension jeu. Donc après, durant ces tables rondes, on a eu plein d'échanges, notamment autour de la notion de debriefing, l'importance du debriefing. Nous avons également vu que le debriefing posait plein de questions sur est-ce qu'il faut le faire immédiatement après le jeu ou attendre en différé de pouvoir laisser aux joueurs le temps de mûrir un peu leur expérience. Après, se sont posées également des questions qui étaient tournées sur les moyens à mettre en œuvre pour déployer des escape games. Est-ce qu'il faut que ce soit des sociétés qui mettent ça en œuvre ou est-ce que ça peut être fait avec des bouts de ficelle, du carton et des crayons ? Et on a eu une partie de la réponse avec notamment Lily, 9 ans, qui nous a présenté un escape game qui pouvait être fait à partir d'un simple cartable. L'événement 2018 est la deuxième édition de cet événement autour des Serious Escape Games. Elle a compté cette année beaucoup plus de participants. On est passé de 150 inscrits en 2017 à 230 cette année. Donc on a pu voir que les gens sont revenus non seulement avec plaisir, mais ont certainement parlé autour d'eux de cet événement et ont pu faire jouer leur réseau pour faire venir encore plus de monde. On a vu également une montée en puissance de la qualité des projets. C'est-à-dire que là, on avait l'année dernière peut-être des initiatives qui étaient un peu plus balbutiantes. Les gens s'essayaient à l'exercice. Cette année, on voyait que c'était vraiment beaucoup plus professionnel dans les approches, dans les réalisations, dans la qualité des rendus. Enfin, ce qu'on peut dire aussi, si on devait comparer les deux événements, qu'on a introduit les phases de démonstration qui nous avaient été réclamées en 2017. C'est-à-dire concrètement, est-ce qu'on peut venir jouer à des Escape Games ? C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste d'en parler, mais il faut aussi les utiliser, les pratiquer, et pouvoir ensuite débattre de manière concrète en connaissance de cause. Comme l'année dernière, on voit que les Serious Escape Games intéressent énormément de monde. Donc on avait des personnes qui venaient évidemment de l'Hexagone, de Paris, de Rouen, du Havre. On a des personnes qui sont venues aussi de Toulouse, du Grand Sud, mais aussi de l'étranger. On a eu des Belges et des Suisses qui ont fait le déplacement. On a eu l'occasion de voir des projets assez intéressants, pertinents. Donc il y avait des Escape Games qui étaient faits entièrement en environnement numérique, avec notamment par exemple Moodle. On a vu des Escape Games qui étaient là pour combiner réalité virtuelle et environnement physique. D'autres proposaient des objets connectés avec l'environnement Escape Game. Nous avons vu des professeurs de maternelle, déjà très investis, qui ont déguisé leurs élèves en abeilles ou en pirates. Et donc on voit que les Escape Games, dès l'âge de 4-5 ans, commencent à investir les écoles. Ensuite, on a vu des enseignements en primaire et en collège qui aussi faisaient appel aux Escape Games. Donc là, ce sont des profs d'histoire-géo, des profs d'anglais, des profs de maths, qui mobilisent cet objet. Enfin, enseignement supérieur, école d'ingénieurs, pour enseigner des éléments qui sont assez abstraits, comme par exemple des notions de mathématiques, comme des notions, comme les mathématiques discrètes, sont abordées au travers des Escape Games. Tout ça nous montre que l'objet semble aujourd'hui répondre à une attente entre les problématiques soulevées par le monde de la recherche, les problématiques soulevées par le terrain par les enseignants-chercheurs et les entreprises qui essayent aujourd'hui de renouveler des modèles économiques. Donc, à partir de là, tout en essayant de s'amuser et d'associer des éléments sérieux, des contenus qui puissent faire avancer la réflexion, SEG 2018 a essayé de faire cette passerelle. Et d'ores et déjà, on peut dire qu'un SEG 2019 sera certainement mis en œuvre. À ce stade-là, maintenant, on a beaucoup de travail pour décortiquer toute la richesse des productions qui ont été faites pour cette année 2018. Et on va essayer de voir si on peut mettre en œuvre un document, une revue scientifique qui va nous permettre d'aller un peu plus loin et de publier maintenant toutes ces réflexions dans le cadre de documents scientifiques qui pourront être diffusés. Sous-titrage ST' 501